Télévisa présente Télévisa présente Amor que duele, amor que mata, amor que siente Que no engaña aunque miente, desafiando al destino Amor que vive, amor que ama, amor que quiere Este amor no se muere, aunque tenga prohibido Que te ame, te envuelte Ce n'est pas moi Dolores Non, je n'ai pas tué le père loupé Horatio S'il te plaît, ne me fais pas de mal Ne me fais pas de mal, je t'en prie Pas à moi Pas à moi, s'il te plaît, je t'en supplie Je t'en supplie Non ma Dolores Ma Dolores, non Ne dis pas ça, je serai incapable de te faire du mal Ça je te le jure Non, 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 ne jure pas Ne me jure rien parce que je ne te crois plus du tout Tu m'as encore, tu m'as encore trompé Et tu nous as tous trompés Non, toi non Bien sûr que si Tu as échappé à la police Pour éviter la prison Et tu t'es fait passer pour mort J'ai fait ça J'ai fait ça pour toi Dolores J'ai fait ça pour te protéger Regarde ce que tu as fait C'est comme ça que tu me protèges En tuant le père loupé Tu es un assassin, Horatio Non, écoute-moi bien Tu te trompes Je ne vais pas tuer Dolores, je te jure Mais bon sang, tes empreintes étaient sur ce couteau Et regarde-toi Regarde-toi, tu es Complètement couvert de taches de sang Comment as-tu pu, Horatio ? Broglieu Tu n'as pas vu Lolita, je la trouve nulle part Non, non, non Je pensais qu'elle était avec vous Si Horatio est vraiment vivant Et qu'il a été capable de tuer le père loupé Alors Lolita est en danger Non, non, Broglieu Calme-toi Je refuse de croire qu'Horatio est Ce monstre que tout le monde croit Je vous rappelle que nous parlons d'un homme dangereux, mademoiselle C'est un repris de justice Et il a épousé Lolita sur la base de mensonges En lui cachant son passé Ainsi que tous les crimes qu'il a commis Et que de toute évidence Il continue à commettre Écoute, nous ne pouvons pas en être sûrs Nous ne pouvons pas avoir la certitude Que c'est lui qui a tué le père loupé Antonia l'a vu couvert de sang De la tête aux pieds Quand il s'est présenté à l'hacienda des Arengo Et c'est Horatio qui a dit à madame Alfonsina Que son frère avait été tué C'est précisément ce qui me pousse à en douter S'il a bel et bien tué le père loupé Pourquoi s'est-il présenté devant sa soeur ? Dans quel but ? Je ne sais pas Peut-être qu'il voulait lui soutirer de l'argent La menacer A présent moi aussi je commence à croire Que c'est toi qui as tué monsieur Augusto Non, 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 Dolorès Dolorès il faut que tu me fasses confiance S'il te plaît S'il te plaît Il n'y a Il n'y a qu'un moyen pour que je te fasse confiance Rends-toi à la police Non C'est un nom Oh non Dans ce cas Je vais les appeler moi-même pour qu'ils viennent te chercher Ne fais pas ça, Dolorès Dolorès Dolorès, pardonne-moi Pardonne-moi, je n'ai pas voulu faire ça, Dolorès Un type qui a simulé sa propre mort Dans le but de ne pas payer pour les crimes qu'il a commis C'est un malfrat Écoute, je sais tout ça, Brolio Mais quelque chose en moi me dit qu'Oracio serait vraiment incapable de faire du mal De blesser, de faire quoi que ce soit à Lolita Veuillez m'excuser, mademoiselle Mais moi, je suis convaincu qu'il peut lui faire du mal Et je ne serai pas tranquille avant de savoir où elle est Très bien Au revoir Mon enfant, Brolio Ma chérie, je suis content de te trouver Parrain, nous sommes inquiets parce qu'on ne retrouve pas Lolita Nous ne savons pas du tout où elle est Elle m'a juste dit qu'elle allait rentrer à la maison pour nous préparer quelque chose à manger J'y vais tout de suite Non, non, attends, je t'accompagne Tu veux venir avec nous, ma chérie ? Non, parrain, je vous rejoins plus tard, d'accord ? D'accord, bon, au revoir Oh, non, 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 c'est impossible Entre, Brolio, entre Lolita Lolita, qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est cette crapule, c'est ça ? Horatio est venu ici Mais regarde un peu le coup que tu as reçu au visage, Dolorès C'est Horatio ? C'est lui ? Oui, oui, je ne sais pas comment il est entré Mais brusquement, brusquement, il est arrivé par derrière et il m'a fait très peur Il était, il était recouvert de sang Mais pourquoi tu n'es pas sorti ? Pourquoi tu n'as pas crié pour appeler à l'aide ? J'ai voulu appeler la police, mais il ne m'a pas laissé faire Il m'a pris le téléphone et il l'a jeté Et alors, comme ça, il m'a frappé et je me suis évanouée Je viens juste de reprendre connaissance Salopard, comment a-t-il osé s'en prendre à toi ? Ce type est un danger Voyons, attends, Brolio, du calme, du calme L'important est quand même qu'il n'ait rien fait de grave à Dolorès Ne me sortez pas la même chose qu'Alisa, M. Lucio Il est évident que ce malfrat, cet assassin, a voulu s'en prendre à elle Non, Brolio Non, Horatio m'a juré qu'il n'a pas tué le père Loupé Eh ben, tu as bien tort de le croire sur parole Je... je sais, mais il était en train de pleurer Il était effrayé Je l'ai vraiment senti sincère Voyons, attendez, écoutez, si les choses sont comme Dolorès le dit Eh bien, il faudrait pouvoir accorder à Horatio le bénéfice du doute Il faudrait l'écouter, enfin Savoir pourquoi il assure qu'il n'a pas fait ça Je le connais, Brolio Je l'ai fréquenté Et bon, c'est une chose qu'il ait été un jour un voleur Mais très sincèrement, moi je ne le crois pas du tout capable de tuer quelqu'un Si vous saviez que la mort du père Loupé n'est pas la seule tragédie dont Horatio est responsable Vous ne plaideriez pas en sa faveur Voyons, allons, allons, Brolio De quoi est-ce que tu parles ? Sois un peu plus clair dans tes propos, allons Oui, Brolio Qu'est-ce que tu sais concernant Horatio ? Hein ? Tu es en train de dire qu'il a tué une autre personne ? Qui ça ? Je vais le retrouver moi-même Et avant de le remettre à la police Je vais le faire venir devant vous Pour que ce soit Horatio lui-même qui vous le dise Je vous confie Lolita Prenez soin d'elle s'il vous plaît Oui, oui Brolio Assieds-toi ma chérie, assieds-toi Ça va aller, ça va aller Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ma petite ? Oui Ça va ? Il vaut mieux que tu ne t'approches pas trop Ta mère se trouve toujours au cimetière Et si elle te voit avec moi, elle va te le reprocher Je t'assure que je m'en fiche complètement Mais moi non A vrai dire, je ne voudrais pas provoquer une rechute chez Mme Alfonsina Je ne voudrais pas que ce soit encore de ma faute S'il te plaît, Elisa Le problème de cœur de ma mère n'est de la faute de personne Son opération chirurgicale s'est très bien passée Et elle récupère très bien En fait, elle a beaucoup mieux réagi que je ne l'espérais A la mort de mon oncle loupé Oui Elle avait réagi très différemment lorsque nous étions enfants Parce que là, elle nous a laissé Paloma, Gaël, moi Tout le village Être présent auprès du père loupé Eh bien, elle ne pouvait pas en être autrement Ma mère sait à quel point mon oncle était adoré de tous Oui Bon, j'y vais Lolita est seule et après tout ce qui s'est passé avec Horatio, je préfère rester avec elle Moi, je n'arrive toujours pas à imaginer que Horatio ait été capable de faire ça Oui J'espère juste que très bientôt la police le retrouvera Pour pouvoir le regarder en face Et voir si dans ses yeux, il a réellement été capable de tuer mon père Comment ? On soupçonne Horatio d'avoir... Alors, monsieur Augusto ne s'est pas suicidé ? Je ne sais pas Mais si c'est vrai, comme tout indique qu'Horatio a tué ton oncle Dans ce cas, il aurait aussi été capable de tuer mon père Elisa J'y vais Elisa Non, Damien Non Je t'en supplie S'il te plaît, ne mets pas cette barrière entre nous Souviens-toi des derniers mots de mon oncle loupé C'était un message d'amour Il nous a demandé de rester unis, Elisa Unis De lutter ensemble pour notre bonheur Il faut vraiment que je réfléchisse Ne me mets pas la pression, ok ? D'accord Le temps où je resterai enfermé ici, Brolio Et puis un peu par rapport à ce que je mérite J'ai un poids sur la conscience qui ne me quitte pas Qui ne me quittera jamais C'est aussi grave que ça ? Oui Et c'est pas que je veuille me justifier Mais c'est quelque chose que j'ai fait Parce que Gabino Mendoza m'y a obligé Il m'a menacé, alors j'ai dû lui obéir Est-ce que par hasard ça a à voir avec l'incendie de l'atelier de couture Dans lequel est morte Madame Blanca ? Parle Horatio Parle parce que si tu ne le fais pas Je risque de penser que c'est vraiment toi qui a provoqué ça Je vais penser que c'est toi celui qui a tué l'épouse de Monsieur Lucio Je suis sûr que c'est Gabino Mendoza C'est lui qui cache Horatio Et je suis certain que ce salaud a quelque chose à voir avec la mort du Père Loupe Allez Dolores, tu vas boire ce thé Ma petite Blanca avait l'habitude de me le préparer lorsque je me sentais un peu nerveux Tu vas voir, je suis sûr que ça va te faire du bien Allez, bois ma chérie Merci Lolita ? Qu'est-ce qui t'est arrivé à ton visage ? Regarde, tu trembles Qu'est-ce qu'il y a ? Horatio est venu ici, Elisa Quoi ? Oui, à propos du coup, elle a dit qu'Horatio n'a pas voulu lui faire de mal Quoi ? Mais comment ça, parrain ? Comment est-ce possible qu'Horatio ait osé venir ici ? Et par-dessus le marché te frapper ? Ce type est un vrai criminel Regarde Non, Elisa, je te jure que Horatio ne voulait pas me faire de mal Eh bien, Brulio n'y croit pas non plus et il est parti en colère pour aller chercher Horatio Il a dit qu'il voulait le retrouver avant la police pour pouvoir le présenter devant nous Et que cet homme nous dise, eh bien, je ne sais quelle vérité Mais comment vas-tu ? Comment tu te sens ? Eh bien, à vrai dire, ce coup m'a fait davantage De mal au plus profond de mon cœur Je suis tellement perdue, Elisa Je pensais qu'Horatio était décédé Je ne sais même pas si le père Loupé a obtenu ou non L'annulation de notre mariage à l'église Ne t'inquiète donc pas, Dolorès Écoute, apparemment Horatio était caché à la Hermita depuis, ben, enfin, qui sait depuis combien de temps Et la police va bientôt le retrouver Et quand ça se produira, ta situation devant la loi sera réglée Oui Mon parrain a raison, Lolita Et en attendant, essaie de te calmer un peu, d'accord ? Ne pleure plus et bois ce petit thé, ça va te faire beaucoup de bien Oui Horatio est parti d'ici Il a disparu Ni Gabino, ni Madame Carmina n'imagineront que je suis ici dans cette maison 1 Ni Gabino Ni Gabino Ni Gabino Ni Gabino Si j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu J'ai vu Ché Je ne peux pas partir du village Pas sans ma Dolores Pas sans lui avoir prouvé que je... Je n'ai pas tué notre cher père Mais je ne peux pas non plus risquer Qu'on m'enferme à nouveau en prison Et encore moins pour un meurtre Pour lequel je suis innocent Alors quoi ? Tu as trouvé Horatio ? Il n'y a pas à dire, ce type sait très bien se cacher Je l'ai cherché dans tout ce foutu village et rien Ça va être plus difficile de le retrouver que ce qu'on s'était imaginé C'est de ta faute Tu as envoyé Horatio en prison Il faut vraiment être un imbécile pour envoyer un malfrat en prison Plutôt que de le tuer au lieu de faire quelque chose et de le faire disparaître Maintenant avec toutes tes bêtises on doit vivre avec une boule ici Dans la terre Tais-toi, tais-toi Lâche-toi C'est ça Il ne va absolument rien se passer Je vais le retrouver et il n'aura même pas le temps de dire ouf Est-ce que c'est clair ? Pourquoi on ne partirait pas plus tôt ? Il faut partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard, tu ne crois pas ? Pourquoi tu dis autant de bêtises ? La vraie bêtise C'est de rester ici à attendre que cette crapule nous dénonce Je vais... je vais vendre cette assiette-là Avec l'argent je vais me tirer, tu devrais faire pareil Oui Et j'ai déjà mis la mienne en vente d'ailleurs C'est juste que je ne vais pas utiliser mon argent pour fuir comme toi Je vais l'utiliser pour investir Et je vais devenir actionnaire de l'entreprise de piment des Arengo Comme mon patron me le disait, l'argent se place Et toi Si tu es intelligente, ma chérie Tu devrais faire pareil avec l'argent de la Sienda Ce serait bien ? Non, vraiment ? Ça ? Ce serait la plus grosse bêtise de ma vie Pousse-toi Comment va Dolorès ? Bien Elle s'est enfin endormie On dirait que le thé que tu lui as donné a fait effet Ah, ben c'est bien Tu ne sais pas à quel point la pauvre était perturbée Eh bien, il y a de quoi, non ? Bon, et toi, comment ça va, ma chérie ? Avec tout ce qui s'est passé, nous n'avons même pas eu le temps de discuter un peu Comment veux-tu que j'aille ? La dernière chose que j'aurais imaginé dans ma vie C'est que le père Loupé soit tué comme ça De cette manière Tu sais la dernière chose qu'il a dite ? Non Il nous a dit à Damien et à moi Que notre amour Était notre arme pour en finir avec le mal Ah, je n'ai pas arrêté de penser à ça Et à Damien Ah, pauvre jeune homme Il a perdu son oncle à un moment qui était très difficile pour lui Parce qu'en plus de tout ça, je t'ai déjà dit que Eh bien, il est sur le point de perdre son entreprise Et s'il ne trouve pas d'actionnaire bientôt Eh bien, il est fort probable que Qu'il mette la clé sous la porte Non, mais ne me regarde pas comme ça, ma chérie Ne t'inquiète pas car je n'insisterai pas pour que tu fasses une chose que de toute évidence tu ne veux pas faire Bon, moi aussi je vais me reposer Cette journée a été très triste et très dure pour tout le monde Et toi aussi, tu devrais aller te coucher Allez, vas-y Oui, papa A demain Bon, zi